Salut à tous, bienvenue dans cette 28e vidéo du défi 30 jours du blog objectifs-bijoux.com Alors aujourd'hui, je vous montre une technique qui m'a été expliquée par une membre de mon groupe Facebook qui s'appelle Caroline Purgal, que je salue et que je remercie au passage. Et si vous voulez découvrir ces créations, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, ça vaut le coup d'aide. Donc en fait, il s'agit tout simplement dans cette technique d'oxyder de l'argent avec de l'eau de javel. Alors pour ça, il vous faut juste de l'eau de javel et un bocal en verre de préférence, dans lequel vous allez mettre l'eau de javel. Une petite recommandation par contre, pour ce qui est de l'eau de javel, c'est de l'acheter la plus pure possible en fait, parce que souvent ce qui arrive, c'est qu'un magasin, elle est coupée avec de l'eau. Et donc au bout d'un moment, l'eau de javel s'évapore et il ne reste plus que de l'eau et ça ne fonctionne plus. Donc voilà. L'autre recommandation, ça va être d'avoir un métal bien poli et bien dégraissé, surtout donc plus de pâte à polir, plus de graisse de doigts comme on dit. Et voilà, comme ça, vous êtes sûr d'avoir des conditions optimales pour que ça marche. Donc c'est parti ! Bon, alors je vais placer un petit anneau dedans et on va voir combien de temps ça prend à s'oxyder. Voilà. Alors voilà, ça a pris à peu près 5 minutes, donc je vais le retirer, je vais le rincer et on va regarder ensemble. Alors comme vous pouvez le voir, l'anneau est quand même bien foncé. Bon, il y a des petits endroits qui ne sont pas très beaux, mais ça c'est parce que c'était un anneau, un petit bout d'argent qui traînait dans ma boîte de retaille. Donc ce n'était pas un anneau bien fini déjà. Mais ouais, ça marche quand même plutôt bien et c'est assez cool parce que ça ne demande pas beaucoup d'investissement en fait comme technique. Comme je vous l'ai dit, un bocal et de l'eau de Javel et voilà. Et par contre, je voulais vous montrer, j'utilise en fait des pinces, parce qu'en fait je ne sais pas trop ce que ça peut faire avec l'acier dans l'eau de Javel, je n'ai jamais essayé, donc du coup j'utilise, ma caméra ne focus pas super bien, mais des pinces avec un bout en plastique en fait, pour aller les récupérer de mon métal dans l'eau de Javel. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette technique. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.